Arnaud Catherine, alors Arnaud Catherine, question, tiens, on reste dans les questions Frédéric Lenoir, il en pose une excellente Arnaud Catherine. Qu'est-ce que ça signifie avoir 17 ans en France et en 2016 ? C'est-à-dire 17 ans à l'époque du terrorisme et de la violence aveugle. Je rappelle Arnaud Catherine que vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont plus de la moitié pour la jeunesse. Les autres romans sont lisibles à mon avis à 17 ans, comme à 27, 37, 47, 77. Vous, vous aimez Décloisonné, vous avez monté un groupe de musique avec Florent Marché, ça s'appelle Frère Animal, le deuxième album vient de sortir. Avant une série de concerts un peu partout dans France, je voudrais qu'on fasse les présentations avec, on parlera de Frère Animal sur un instant tout à l'heure, mais avec Combe, le héros de ce roman qui inaugure une nouvelle collection pour adolescents aux éditions Robert Laffont. Oui, c'est la collection R, enfin ça n'inaugure pas, c'est une collection qui existe depuis un certain temps et que j'aime beaucoup parce qu'elle est culottée. Et l'éditeur Glenn Tavnek est culotté et audacieux, voilà. Et il faut ça en littérature jeunesse, sinon on retombe dans une littérature du Moyen-Âge, voilà. Qu'est-ce que c'est l'audace aujourd'hui en 2016 ? C'est censurer, n'avoir aucune exigence de censure, c'est horrible en cette exposition. Donc pas de tabou ? Si possible. Savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Voilà. Je crois que c'est assez important en littérature et y compris pour la jeunesse. J'aime bien l'idée, jusqu'où est-ce qu'on peut aller trop loin ? C'est pas de moi. C'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'on disait Combe ? Ouais, c'est qui Combe ? Ce garçon de 17 ans ? Alors Combe c'est un provincial de 17 ans, petite ville moyenne. Et on est en janvier et il va vivre la même semaine de choses très très contradictoires. Un premier amour. Esther va enfin le regarder. Esther va enfin prendre acte qu'il existe et elle va même avoir envie de l'embrasser. Avec une question absolument géniale que vous posez au tout début, page 25, moi j'ai adoré. Comment garder le goût d'un baiser ? Qui c'est ça, le goût d'un baiser ? Personne. C'est vrai ça, vous savez comment on fait pour garder le goût d'un baiser, vous Clémentine ? Ça va être si la personne porte du gloss à la fraise. Comme chez vous, dans vos romans. Ah zut ! Donc voilà, ce Combe, il va connaître le premier amour et la perspective de la première fois. Et puis c'est la semaine de Charlie. C'est le 7 janvier 2015. Voilà, c'est la semaine de Charlie, de l'hyper cachère, de Damartin. Donc c'est l'exaltation la plus merveilleuse, la passion amoureuse. Et puis c'est à travers les écrans, parce que je voulais vraiment ça, étant provincial moi-même, et parce que j'étais en train d'écrire Frère Animal avec Florent Marché en province quand ça s'est passé. Je voulais vraiment raconter cette histoire à travers les écrans. Alors les écrans, il faut préciser, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, avec Frédéric Lenoir et avec Clémentine Beauvais. Là, il ne s'agit pas tellement des réseaux sociaux. C'est le fait des images. Des chaînes d'infos. Et vous dites à un moment, elles déréalisent totalement. Ben oui. Ces images sont censées nous mettre au plus près du réel et finalement elles déréalisent tout. Et même elles nous mettent dans un embarras qui s'est ajouté cette fois-là à l'effroi. C'est que parfois ça devient un film à suspense avec des écrans séparés en deux, des animateurs qui sont dans un petit carré en bas à droite. Et il y a un moment, on doit se secouer, distancier tout ça, parce que ça tend à devenir un film à suspense. Et ça, ce n'est pas tenable. On ne peut pas supporter ça. Donc voilà, Soko, il vit ça avec son groupe parce qu'ils sont plusieurs. C'est une petite tribu d'ados qui est comme toutes les tribus, qui aime zoner, qui aime aimer, rêver. Il va fumer des trucs pas forcément hyper légaux le soir au stade de chouche. Il va fumer, tout ça. Et là, il va être repris par des effets de réel, mais complètement étranges et contradictoires. Le réel de la passion amoureuse, de la pulsion sexuelle, de plus beau. Et puis, essayer de mesurer, comprendre ce qui se passe à Paris et qui est de l'ordre de l'inimaginable, parce que c'est la barbarie sauvage. Alors, vous évoquez, Frédéric Lenoir, vous aussi, à un moment, la question de la mort, de la mort brutale, qui est évidemment au cœur aussi, Clémentine Beauvais, de votre roman. Quand les adolescents, les jeunes... Les jeunes, non, c'est pas les enfants. Allez, on dit les jeunes. Claude avait raison de dire, on n'a pas ce mot adolescent, les jeunes. Quand ils vous posent des questions sur ce qui s'est passé le 7 janvier 2015, sur le terrorisme, ce qui est une autre forme de mort, une mort brutale, violente, apportée par l'autre. Comment répondez-vous ? Ils en parlent tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quasiment un atelier philo où il n'y a pas un enfant qui va trouver une manière de parler du terrorisme. Tellement ils sont pris par ça, qu'ils se posent des questions là-dessus. Et c'est très présent et des fois de manière très signifiante. Le dernier atelier philo que je l'ai fait, c'était il y a un mois et demi. Je l'ai fait avec des enfants de CM1, c'est-à-dire des enfants qui ont à peu près 9 ans. Et la question, c'était qu'est-ce qu'une vie réussie ? Et plusieurs enfants commencent à partir autour de l'idée du bonheur. Avoir réussi sa vie, c'est avoir été heureux. Si on a fait ce qu'on a aimé, si on a réussi à s'épanouir, on a réussi sa vie. Puis il y a un enfant qui lève la main en disant, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord ? Et il dit, parce que les terroristes, ils ont tué un tas de gens et ils étaient heureux. Eh bien, je ne peux pas dire que leur vie réussit. Et alors je lui dis, c'est quoi la vie réussie pour toi ? Elle me dit, une vie réussie, c'est à la fois peut-être arriver à s'épanouir, mais c'est aussi ne pas avoir fait volontairement du mal aux autres, avoir essayé d'être utile et d'avoir apporté quelque chose aux autres. Et alors là, je lui dis, tu sais ce que tu dis là ? Il y a un philosophe qui s'appelle Socrate, il y a 2500 ans, qui dit la même chose que toi. Il dit, la vie bonne, ce n'est pas la vie heureuse. La vie bonne, on rajoute la justice et l'éthique. Et là, il me dit, je suis content de savoir que Socrate pense comme moi. Est-ce qu'on peut être heureux dans un monde qui est un monde déchiré, qui est un monde bouleversé ? C'est aussi la question qui, d'une certaine manière, traverse Caume. Il découvre l'amour, cette passion, cette flamme. Alors là, vous montrez très bien les émois amoureux de ce garçon, un peu mal dans sa peau, un petit peu solitaire, même s'il est avec sa bande. Et en même temps, cette question qui vient tout de suite, est-ce que je peux vraiment aimer et être heureux et être aimé dans ce monde-là, dans ce monde injuste, dans ce monde violent, de ce monde que je veux rejoindre aussi, puisqu'il monte à Paris, puis qu'il est confronté à une autre violence, dites donc, celle des garçons entre eux, quand ils votent un petit peu à droite de la droite. Oui, parce qu'il y a la grande histoire, la grande histoire tragique dans ce livre, cette semaine-là de janvier, mais il y a aussi la petite histoire, si je puis dire, mais qui parfois est tout aussi violente, dans la cour de récré, avec les brimades ou des choses qui vont beaucoup plus loin, des acteurs racistes, etc. Tout ce qu'on connaît de notre France, qui connaît en ce moment, des choses comme ça, une espèce de vent réactionnaire, qui moi m'angoisse énormément. Et quand quelque chose m'inquiète ou m'angoisse, j'essaye d'en faire quelque chose dans les livres ou là, avec Florent, en musique. C'est-à-dire que vous considérez que c'est un roman engagé aussi, à travers, il y a deux personnages, il y a Esther, qui est une jeune ado, qui elle dit, allez, on va à la manif pour tous, il faut y aller, il faut marcher. Et puis il y a une prof que je trouve géniale, qui est... Elle ne veut pas aller à la manif pour tous. Elle ne veut pas aller à la manif pour tous. Non, 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 elle vient de le mariage pour tous. Et puis il y a un autre personnage, moi, que je trouve génial. C'est la prof lesbienne, qui leur montre au théâtre, des choses qui n'ont rien à voir avec le cours, elle leur fait jouer ça. Eh oui, elle est venu à 30 ans. Ah, Védekine. Génial. Elle leur fait jouer un classique, sensément, mais qui ne parle que d'une chose, c'est ce qui se passe dans le corps d'adolescents qui découvrent la sexualité et qui découvrent même la pulsion morbide. Et ça, quand Caume découvre ça, il se dit, mais alors, c'est ça les livres aussi ? C'est ça la littérature ? C'est juste la vérité qu'on m'avait peut-être pas cachée, mais que... Voilà, on en parlera avec le gamin quand il sera plus vieux, quand il sera capable d'entendre, soi-disant. Et tout d'un coup, les livres mettent les pieds dans le plat. Moi, c'est ce que j'adore en littérature et en littérature jeunesse. Pourquoi pas mettre les pieds dans le plat si on le fait avec poésie et un peu de lumière ? Alors, il y a un passage qui est très bon où, justement, Caume se dit, mais en fait, Védéquine, ce Franck Védéquine, l'éveil du printemps, c'est quelque chose qu'on ne donne pas très souvent à lire, évidemment, c'est du théâtre. Ça a été ancré en 1891, autant dire le paléo... Au Moyen-Âge. Oui, voilà, au-delà du Moyen-Âge. Et il se pose la même question que moi. Qu'est-ce que je fous là ? Et là, Arnaud-Catherine ajoute, qu'est-ce que je fous là ? Bordel. On est en 2016. Oui, pourquoi pas ? C'est marrant, c'est une conversation que j'ai souvent avec les enfants ou les adolescents quand je vais dans les classes. Ils commencent toujours, et c'est très touchant, ce que je disais tout à l'heure, par dire, monsieur, monsieur, pourquoi il y a beaucoup de gros mots dans vos livres ? Et certains disent, je suis choqué. Bon, ouais. Alors, je leur dis, non, je ne te crois pas une seconde, tu n'es pas du tout choqué. Et même, ça te plaît. Et on en arrive là, à expliquer que dans un livre, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas la classe. Un livre, il est là aussi pour rendre justice à certaines situations de la vie où on ne dirait pas flûte, mais merde. Et puis, il y a un mot qui a été prononcé, je crois que c'est Clémentine, qui l'a dit tout à l'heure. Honnêteté, on n'est pas là pour écrire bien, vous êtes là pour écrire, et nous pour lire bien. On a envie comme ça, que ce soit les vrais mots d'aujourd'hui et que tout ça forme ce qu'on appelle un style. Il peut y avoir de la poésie dans le prosaïsme, dans un lexique totalement relâché et familier. La poésie, évidemment, ce n'est pas affaire d'un grand style d'un autre temps. Qu'est-ce qu'il y a à la place du cœur, puisque c'est le titre de ce roman ? Il n'y a que des questions dans ce livre, alors je ne sais pas si je peux répondre à ça. Il se demande, en fait, s'il pose cette question dans cette première saison-là, c'est parce que, cette semaine-là, il culpabilise énormément d'être amoureux. Parce qu'il sait qu'il se passe quelque chose de tragique dans son pays, et il se demande s'il a le droit d'être amoureux. Et il se demande, qu'est-ce que j'ai à la place du cœur ? Mon cœur est envahi par Esther, alors que des gens meurent. Et il est totalement, évidemment, déstabilisé par cet élan de culpabilité, qu'il va devoir résoudre, il va devoir en faire quelque chose. Et pour ça, aller avec la main d'Esther dans la sienne, marcher le 11 janvier, va être quelque chose de salutaire. Saison 1, ça veut dire que c'est une série, une série littéraire. Ça aussi, c'est assez jouissif de voir comme ça des jeunes écrivains d'aujourd'hui s'approprier les codes de ce qui vient d'ailleurs, en l'occurrence, la télévision, mais dans ce qui est là de bon. Saison 1, c'est-à-dire qu'on attend la saison 2 ? La saison 2, pour très bientôt, je l'ai terminée il y a trois jours. Formidable. C'est bien ça. C'est chez Robert Laffont. C'est bien, disent-ils. Vous avez aimé. C'est gentil. Bien sûr. Et puis, ce que j'ai adoré, c'est la fin qui est au prix. Ah, attends, attends, dites-le rien, dites-le rien. Suzy, racontez pas. Mais il te donne de l'espoir. Il te donne de l'espoir. La saison 2 sera encore plus dans l'horizon et la lumière. Oui, parce qu'on part de loin tout de même. On part d'un petit peu sombre. Mais 2015 a été une année très sombre pour... Pas faux. Mais même si le temps change, évolue, moi, mon adolescence, elle est vieille. Mais qu'est-ce que je me suis reconnu dans ce bouquin ? C'est-à-dire, je me dis, les adolescents d'aujourd'hui sont un peu les mêmes que les adolescents d'hier. Je retrouvais toutes mes émotions, mes paradoxes de l'adolescence. Puis, je dois vous avouer quelque chose. J'ai été particulièrement ému quand vous parlez du premier baiser. Ça m'a rappelé un souvenir très autobiographique et je soupçonne que ce soit aussi quelque chose d'assez personnel. Je ne dirais rien. C'est qu'il était totalement déstabilisé lorsque la fille a mis la langue. Moi, il m'est arrivé ça. Et je me suis dit, elle arrête, elle me dit, mais il faut mettre la langue. Et moi, qui étais un romantique éperdu, je ne comprenais pas ce que ça apportait de mettre la langue. J'avais 13 ans, j'étais un peu jeune. J'ai compris quelques années plus tard. Vous avez vu que ça vient vite. Ça vient très vite, mais on retrouve des souvenirs comme ça, forts dans notre adolescence.